Samedi 6 mai 2023, plusieurs chaînes de télévision françaises ont décidé de casser leurs habituelles grilles de programmation respectives, afin de diffuser en direct la cérémonie de couronnement du roi Charles III d'Angleterre. TF1, France 2, M6, BFMTV, CNOU, LCI et France Info ont mis en place des éditions spéciales sur leurs différentes antennes, afin de couvrir au mieux cet événement planétaire. Selon les chiffres dévoilés le dimanche 7 mai 2023 par Médiamétrie, près de 9 millions de curieux ont regardé le fils de la défunte traîne Elisabeth II être couronnée roi d'Angleterre au sein de l'abbaye de Westminster à Londres, entre midi et 14h environ. Un chiffre qui correspond à une part d'audience de 70,6% sur l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus entre 11h52 et 13h44 précisément. Dans le détail, si y est-il édition spéciale incarnée par Julianne Bugier sur France 2 qui a été la plus suivie par les téléspectateurs français ce jour-là. Entre 11h50 et 15h50, le présentateur attitré du JT de 13h de France 2 a réuni une moyenne de 3,7 millions de personnes, soit 30,2% de part d'audience sur l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus, toujours selon les chiffres de Médiamétrie. La chaîne publique a ainsi coiffé TF1 au poteau, en grimpant sur la première marche du podium des audiences d'une très courte tête. Couronnement de Charles III, M6 boudé par les téléspectateurs entre 11h50 et 14h, l'édition spéciale présentée par Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray a rassemblé une moyenne de 3,5 millions de téléspectateurs, ce qui représente 27,5% de part d'audience sur l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus. A l'opposé, l'édition spéciale du 12h45 mis en place sur M6 est passé quasiment inaperçu auprès des téléspectateurs. En effet, seulement 217 000 personnes ont suivi le couronnement du roi Charles III sur l'antenne de la sixième chaîne, soit à peine 1,7% de part d'audience sur l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus. Il s'agit là d'un terrible échec pour la chaîne dirigée par Nicolas de Tavernoste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada